Branham, un occultiste illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements pour cause la découverte des massonges, des plagias, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham jusque là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines qui lui a valu les titres du prophète du temps de la fin. Témoignage à n'est pas manqué. Tout de suite, après le générique. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Horman Branham, c'est un adorateur de notre dieu. C'est qui notre dieu là ? William Branham. Ah oui, l'autre dieu William avant Branham. Jésus n'est pas mon seigneur. Jésus n'est pas mon seigneur. On ne peut pas adorer frère Branham. Moi qui ai chanté ceci. C'est l'un. Vous savez, celui qui adore Branham c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre sauveur et notre maître. Toi, le roi du ciel et de la terre. Toi qui es Dieu valablement éternel. Mais celui qui croit que Jésus Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère. Je vais en choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit. Allo, dis. Un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Je voudrais commencer par ce que j'avais dit. J'aimerais commencer par ce que j'avais dit. Que j'ai corrigé. J'ai corrigé. J'ai corrigé le frère Branham. C'est comme ça que j'avais dit. J'aimerais commencer par ce que j'avais dit. Que j'ai corrigé le frère Branham. C'est faux. That's wrong. C'est faux. Complètement faux. Après Branham. Namadima Branham. Jésus. Non. Trop c'est trop. Pourquoi tous ces cirques ? A quoi jouent-ils ? Et de qui se moquent-ils ? Du Seigneur Jésus Christ ? Ou des enfants des dieux dans le monde ? Croyez-vous que tous ces pasteurs Branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous ? Non. Ils ne sont pas fous du tout. Les nœuds du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham qui prônent le pasteur Liffo-Codiciel et le pasteur Orman Neville du Congo Brazzaville. Ce problème est connu par tous Branhamistes. sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus Christ expose ses mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde. Comme le confirme les livres de Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre. Et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham est un procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-Branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans les mouvements. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lufoko du Ciel ou Ormane Neville du Congo Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham. Cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même, à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachi chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolataire qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise ! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham, ornée d'une pyramide, surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de l'ifoco du ciel, la chanson intitulée Dieu aux féminins, la chanson à la gloire de la déesse. Car Dieu aux féminins, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin des dieux donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, la preinte de la personne des dieux en personne, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne les servait pas du tout, mais à la place, ils servaient l'autre, le faux Jésus. Horus, les dieux de l'Égypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes entrés de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde, et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le constatez maintenant. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. La matière féminine de Dieu est de sa romance avec son partenaire divin. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Ça c'est de la Kabbalah juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous Seigneur. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui le dieu faucon, appelé communement dieu aigle, connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampung. Branham prêchait les cultes de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète, en utilisant les enseignements occultes des Kabbalah, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des gnauses inconnues du millier chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde. Et ses sœurs de la mélodie de la musique du monde en changent juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde. Et c'est de la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques. Jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse ! Adorer même ses images, ses photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres qui acceptent d'abandonner les créateurs pour adorer la créature. Ces images de Branham avec son soi-disant colon du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Ofman qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les Branhamistes, doivent être piétinés et brûlés puis mis à la poubelle. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception ! Avant d'écouter ce témoignage, je vous mettrai l'extrait de cette chanson Dieu aux féminins chantait à la gloire de Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces trois versets de la Bible. Ecclésiastes, chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu, chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-les en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-les sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17. verset 18. Il est écrit « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, les pardons de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tous Branhamistes qui aient retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu aux féminines, donc déesse, les dieux qui servaient William Marion Branham, les fameux Chekina, alias Nzambiampung, « Aux terres les coffres du ciel » Et Dieu dit à la femme, « Je multiplierai ta souffrance » Et il dit au serpent, « Je mettrai une imitié entre ta postérité et la postérité de la femme » Il s'agit de quelle femme alors finalement ? « Pour me sauver, pour me guérir » Dieu a aidé, Dieu au masculin Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs Oui, le voilà, Dieu aux féminines Dieu est toi Ces chants, Dieu aux féminines, c'est une abomination à l'égard de notre Dieu. Car personne dans la Bible, que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation, personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère. Même le Seigneur Jésus-Christ, son propre fils, n'a jamais présenté son père comme une femme ou une mère. Voir même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère. Même pas le père du Seigneur Jésus-Christ comme étant une mère ou une femme. Alors, l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique. Et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu. En outre, toutes les déclarations faites par les pasteurs branhamistes, nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu. Branham, un occultiste illuminatif en procès, sont des citations et des enregistrements audio et visuels de Branham lui-même qui constitue des prêves qui témoignent contre lui, contre son occultisme et contre ses massonges concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et prantecôtistes de son temps et avant son temps. Je vous invite à découvrir Branham, un occultiste illuminatif en procès. Branham est son image du 28 février 1963 qui est devenu un objet d'idolâtrie chez les Branhamistes. Pour la petite histoire, le 23 décembre 1962, Branham informe son auditoire qu'il avait eu une vision. Cinq anges étaient venus les visiter sous forme de pyramide. Une semaine après, donc le 30 décembre 1962, Branham revient sur la même histoire et cette fois-ci, il modifie le nombre des anges. Ils étaient plus cinq, ils étaient sept. Pour quelles raisons ? Deux mois après son histoire des anges, précisément le 28 février 1963, un nuage apparaît sur le ciel d'Arizona. Comme les gens de la ville ignoraient l'origine de ces nuages, Branham en saisit l'occasion pour informer son auditoire que c'était l'accomplissement de sa vision qu'il avait eie des sept anges qui étaient venus les visiter. Alors, je vous invite à découvrir l'histoire des nuages de Branham qui est devenu l'objet d'idolâtrie parmi les Branhamistes aujourd'hui. Son origine, selon les archives prêves à l'appui, est la raison de la modification du nombre des anges qui sont passés de cinq à sept. Alors, je laisse la place aux trois pasteurs ex-Branhamistes qui vont nous expliquer ces faits. Bon visionnage. Merci. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons une émission très, très importante où nous allons parler et révéler la vérité sur le mystère de ce nuage qui est utilisé dans le message comme étant la preuve que William Branham était le messager du septième âge de l'Église parce que Branham a dit que ces nuages étaient créés par les anges des dieux qui étaient venus lui visiter et c'est lorsque les anges partaient qu'ils ont créé cette forme de nuage que vous voyez devant vous. Nous allons vous présenter le témoignage de ce pasteur. Il est aussi un ancien qui était un ancien Branhamiste. Il était pasteur. Ils ont fait beaucoup de recherches qui les a permis même à découvrir la vérité sur William Branham. Écoutez ce qu'il dit. Il dit William Branham a dit qu'il avait fait une vision au mois de décembre 1962. Il dit juste avant 10 heures le matin. Il a parlé de ça dans sa prédication juste le jour suivant. Et là c'est en anglais. Moi je vais aller chercher vite vite le message en français pour vous montrer. Et là nous irons dans la parole que William Branham a prêché ici en 1962 1962 là-bas. Le 12 c'est-à-dire décembre 23 le 23 décembre 1962 le message est intitulé l'opprobre à cause de la parole. Et nous sommes dans le paragraphe 35 c'est-à-dire ici paragraphe 35 William Branham qui raconte l'histoire des anges. Il a eu une vision des anges et ici Branham est très clair. Il signifie la vision qui était claire et le nombre des anges qu'il avait vu. Il dit ceci cette déflagration est la vitesse à laquelle ces anges sont arrivés. Vous voyez il parle des anges sont arrivés comme ça il dit cinq anges. Regardez ce que j'ai encerclé le nombre des anges. Il dit cinq anges sont arrivés en même temps qui formaient une constellation comme un peu comme cette pyramide que j'ai dessinée. C'est-à-dire il avait même un dessin comme cette pyramide que j'ai dessinée ici. C'est-à-dire il a dessiné une image de forme de pyramide. Il dit cinq anges sont descendus vers lui en forme de pyramide. Cinq anges. Ça avait l'air d'être d'abord on dirait et là il commence à expliquer c'était vu de loin c'est l'assemblée on dirait la couleur de colombe et il venait dans cette direction. Voilà. Maintenant là il va continuer il va clarifier. Il dit vous voyez il dit un deux le nombre des anges il est en train de compter trois quatre et puis il dit juste au sommet vous voyez là au sommet c'est qu'il faisait cinq. Voilà. c'est à dire dans cette vision ici William Branham le 12 le 23 décembre 1962 William Branham parle de sa vision et dans sa vision William Branham clarifie complètement il dit il avait même dessiné il avait fait même un dessin en forme de pyramide c'est ça que William Branham nous dit il dit il y avait un deux trois quatre c'est Branham qui dit il dit en forme de pyramide il dit et il y avait un autre ange au sommet c'est qu'il faisait cinq anges selon William Branham c'est à dire il y a un deux trois quatre il y a deux il y avait deux anges à gauche deux anges à droite et le cinquième était au sommet ça c'est Branham qui parle des anges dans la vision claire qu'il avait vu le 23 décembre 1962 il dit c'était clair William Branham nous dit dans ce témoignage il avait vu cinq anges et il a répété ça cinq fois dans sa prédication cinq fois il a répété cela dans sa prédication le jour-là il dit dans le livre écrit par Lee Vale le livre intitulé le prophète du vingtième siècle tous ceux qui sont dans le Branham connaît Lee Vale il était très proche de William Branham il était comme son conseiller il dit Lee Vale a écrit dans son livre que lui Lee Vale et William Branham se sont rencontrés le même mois en décembre 1962 le 26 le 26 le 26 décembre Lee Vale et William Branham se sont rencontrés le 26 ils ont disquitté concernant la vision de cinq anges que William Branham avait fait et puis comme William Branham était au point de commencer l'enseignement sur les sept sceaux Lee et William Branham vont disquitter pour voir si cette vision n'avait pas affaire à l'introduction de sept sceaux sans vous rappeler que Branham nous a déjà prêché le 23 où il a signifié qu'il y avait cinq anges deux à gauche deux à droite et un était au milieu qui créait une forme de pyramide mais Livell et William Branham vont se rencontrer le 26 c'est-à-dire trois jours après que Branham a dit qu'il y avait cinq anges le 26 décembre 1962 Livell et William Branham se rencontrent pour discuter si la vision de cinq anges qu'il avait fait pouvait introduire le sept sceaux c'est-à-dire Branham se préparait pour enseigner le sept sceaux et ils vont essayer de voir si les cinq anges pouvaient apporter quelque chose qui pouvait refléter ou donner la permission aux enseignements sur les sept sceaux il dit ils ont parlé en long et en large et Livell dit ils ont parlé pour voir est-ce que cette vision peut-être parler aussi de cette honneur il dit quand William Branham va prêcher et utiliser la même vision dont il avait raconté le 23 décembre il va prêcher encore le 30 décembre pour utiliser la même vision qu'il avait raconté le 23 décembre c'est-à-dire il y a juste sept jours de différence et pendant le sept jours ils se sont parlé avec Livell le 26 décembre mais étonnement quand Branham va prêcher le 30 décembre 1962 juste sept jours après la vision va changer parce que Branham devait maintenant corriger la vision changer les pensées des gens pour leur faire croire maintenant que non la vision c'était le message des dieux pour les sept honneurs alors suivons ce que notre frère nous dit il dit juste sept jours après que Branham nous avait dit c'était cinq anges il dit le nombre des anges commença à changer du coup il dit Branham va augmenter deux anges ce n'est plus cinq anges ça devient sept anges Branham dit j'ai vu la constellation de quelque chose qui venait et là il augmente il change la vision qu'il avait raconté le 23 ici il dit j'ai vu la forme des anges qui descendaient en forme de pyramide il n'y avait pas moins deux cinq mais c'était sept sept anges et là nous allons encore dans le message de William Branham prêcher le 30 décembre 1962 et le message est intitulé monsieur est-ce le signe de la fin et là nous sommes dans le paragraphe 141 qu'est-ce que William Branham nous raconte nous sommes dans ce paragraphe Branham dit il raconte encore la même vision cette fois-ci il va augmenter le nombre mais c'est là c'est quoi la terre et à ce moment-là je suis toujours en train de regarder vers l'ouest très loin de l'éternité il dit je vis une constellation de quelque chose qui venait c'était semblable à des petits points il pouvait y en avoir pas moins il change la vision change là il dit pas moins de cinq le 23 décembre il était clair que c'était cinq anges deux à côté deux à gauche deux à droite et un au milieu qui formait une pyramide le jour-là le 30 décembre il dit il y en avait pas moins de cinq et pas davantage que sept voilà là il introduit deux autres anges pour faire sept anges et il dit ils étaient en forme de pyramide c'est-à-dire ici Branham va doubler le nombre des anges après avoir parlé avec l'ivail le 26 décembre ils vont discuter sur le l'enseignement que Branham voulait enseigner concernant les sept tonnerres ils vont se décider de changer la vision des cinq anges pour dire c'était sept anges et là Branham va répéter sept anges pendant sa prédication ce n'est plus cinq anges et là nous voyons il dit dans le même message une fois qu'il a augmenté le nombre des anges de cinq à sept dans le même message avant que le service termine écoute ce que Branham dit il signale déjà il dit je veux introduire notre enseignement de la fois prochaine nous allons parler sur les sept sceaux alors vous comprenez son sa manipulation c'était de manipuler le chiffre cinq ensemble avec le conseil de livre cinq anges pour le faire enfanter deux autres anges pour que ils arrivent à sept anges sept anges pourquoi parce que Branham se préparait à commencer un enseignement sur les sept sceaux alors il devait mentir changer la première vision qu'il a eue le 23 décembre la vision des cinq anges et faire cinq anges devenir sept anges lorsqu'il va prêcher une semaine après le 30 décembre c'est à dire c'était le mensonge clair et simple et dans cette prédication il a parlé de sept anges plusieurs fois c'était ça son objectif il dit décembre le 23 lorsqu'il avait prêché il était très clair pour dire il avait vu cinq anges dans sa vision il dit arriver le 30 décembre tout a changé ce n'est plus cinq c'est devenu sept et à un moment il paraît même confus il dit qu'est-ce qui a amené le changement il dit le nombre le chiffre était très important pour William Branham il dit lorsqu'il a prêché le 30 décembre il va mentionner le nombre cinq dix fois seulement le chiffre le chiffre le chiffre five je me suis trompé le chiffre cinq le 30 décembre il a mentionné ça pendant cinq fois et le chiffre sept plus de soixante fois parce que c'est ça qu'il voulait menacer dans la tête des gens le 30 décembre bonjour chers très chers internautes et c'est avec un grand plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne conformément au rendez-vous que nous nous sommes fixés de parler du message de William Branham sans détour et sans porter des gants parler exactement et dire exactement des choses qui doivent qui mériteraient d'être dites mais qui sont souvent voilés par ceux qui ont beaucoup à gagner dans ce système pour vouloir garder des gens juste enfermés dans l'ignorance et loin de la vérité sur les faits et sur tout ce qui s'est réellement passé dans le ministère de cet homme et dans ses enseignements alors nous allons pour ce nouveau numéro aborder une question aussi importante que soit-elle au sujet du nuage photographié le 28 février 1963 et effectivement pour ceux qui ne connaissent pas encore le message de William Branham sur cette question quand vous rentrez dans un tabernacle ou pour ceux qui y sont déjà vous trouvez il y a une photographie la photographie d'un nuage qui est fixé devant et puis pour d'autres tabernacles il y a même un visage qui est incrusté à l'intérieur et cette photographie est nommée pour certains la nuée de gloire pour d'autres la seconde venue du Seigneur pour d'autres chacun a une certaine connotation qui donne à ce nuage alors nous venons ici ensemble avec vous examiner cette question sur cette photographie du 28 février 1963 et pour savoir si réellement tous les bruits ou les informations qui circulent qui accompagnent cette photographie sont des informations fondées sont des informations viables alors c'est clair l'origine alors nous pouvons constater comme je l'ai dit que William Branham attendait rencontrer soit 5 ou 7 anges qui le ravirait dans une constellation pyramidal et lorsqu'il a posé la question dans tous les rapports qu'il donne lorsqu'il pose la question il dit Seigneur que veux-tu que je fasse il dit rien ne lui a été dit donc dans la vision on ne lui a donné aucune information dans cette vision que sur la vision des 5 anges tout comme quand il transforme les 5 en 7 en ajoutant des anges encore supplémentaires dans sa vision dans son rapport des faits il pose aussi la même question et la réponse ne lui est pas donnée sur ce qu'il devrait faire après avoir vu cette constellation alors l'origine quelle est la véritable l'origine réelle de ces nuages d'où venait réellement ce nuage et nous allons vous donner l'information que vous allez prendre le temps de vérifier parce que nous sommes dans un temps où l'information peut se vérifier à la source notons que l'armée de l'air avait déclaré qu'une combinaison améliorée l'armée de l'air américaine avait déclaré qu'une combinaison améliorée de propulseurs liquides et solides propulseurs TOR donc le missile TOR lancé avec un satellite non identifié à la base aérienne de Van Bergen a été délibérément détruite lorsqu'elle avait dévié de sa trajectoire en date du 28 février 1963 alors le temps amélioré avait augmenté sa poussée de 67 à 150 tonnes soit presque le double de sa puissance précédente et presque le même que celui du début de la classe ça c'est une information que nous avons recueillie là dessus alors c'est le 28 février 1963 qu'une fusée TOR assistée par poussée a été lancée depuis la base aérienne de Van Bergen en Californie transportant un satellite de surveillance militaire Keyhole 4 alors la fusée a commencé à dévier de sa trajectoire et quand cette fusée a commencé à dévier de sa trajectoire qu'est-ce qui a été résolu il fallait qu'il y ait qu'elle subisse une destruction intentionnelle la fusée a été détruite à une altitude de 44 km de haut et cela c'était à 13h52 précisément alors le nuage est alors apparu au coucher du soleil du 28 février 1963 et est resté éclairé par le soleil pendant 28 minutes après le coucher du soleil donc le soleil s'était déjà couché à l'horizon mais le nuage apparissant à l'extrémité de l'autre côté à Flagstaff là nous sommes déjà vers le soir parce qu'il y a eu déplacement du nuage suivant le sens du vent de là où il y a eu l'explosion de là où la fusée a été détruite par l'armée américaine il y a eu formation de ce nuage qui résulte de l'ergol l'ergol qui est le combustible nécessaire pour la propulsion de ces fusées et avec l'impact du choc se transforme en ce nuage là et voilà le nuage est déplacé et suivant le sens du vent jusqu'au dessus de Flagstaff en Arizona là nous sommes en date du 28 février 1963 alors le nuage va apparaître au dessus de Flagstaff et on va l'appeler dans l'article de Flagstaff Cloud et lorsqu'on voit ce nuage la hauteur même du nuage de Flagstaff a été estimée à 43 km d'altitude exactement puisque la fusée a été détruite les informations je vais vous donner les liens vous allez vérifier les informations la fusée a été détruite à une altitude de 44 km d'altitude et la fusée le nuage a été photographié à 43 km d'altitude au dessus de Flagstaff donc c'est voisinément la même altitude alors le magazine Witherwise volume 16 numéro 3 du juin 1963 à la page 99 nous dit ce qui suit je mets voilà les traits là voilà il est écrit qu'est-ce que nous lisons le lanceur tord d'un lanceur de satellite militaire a explosé à 44 km à 13h52 presque 13h52 HNP presque directement au dessus de la base aérienne de Vandenberg pour tenir compte d'une dérive de 510 miles vers Flagstaff à temps pour avoir abaissé la mâchoire de Flagstaff qui regardait vers le haut à 18h40 il faut une vitesse de dérivée moyenne de 135 miles par heure alors l'information ici ça c'est ce que nous venons de lire dans l'extrait de ce magazine publié le 3 juin 1963 à la page 99 qui explique parce que le premier magazine Life Magazine posait la question de savoir quel est ce nuage mystérieux il n'y avait pas l'information regardez déjà la date des publications nous sommes le 17 mai il y a une interrogation pour savoir qu'est-ce qui était à l'origine de ce nuage et ici le 3 juin 1963 il y a la réponse qui est publiée dans ce nouveau magazine qui nous parle qui nous explique qu'il y a eu un missile il y a eu un satellite militaire qui avait été intentionnellement détruit qui avait explosé au-dessus de Van Bergen à 44 km d'altitude et qui a été propulsé dont la traînée a été propulsée jusqu'à ce que les flagstaffiens donc les habitants de Flagstaff se sont même fatigué les mâchoires en observant ce nuage qui les intriguait très haut dans le ciel alors que le soleil venait déjà de se coucher et le nuage était resté luminescent dans le ciel de Flagstaff alors on peut avoir des informations dans le site voilà le lien est là vous avez là http www.astronautics.com 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 voilà le lien est là affiché et vous entrez dans ce lien vous allez avoir les informations à la source concernant ce nuage qu'est-ce qui s'est réellement passé et je vous mets ici l'extrait de l'information il nous a dit 1963 28 février 1963 63 21h48 minutes en temps universel lancement site et lancement van dergen le complexe lancé on donne les informations qui sont là de la famille tord lancé on a lancé véhicule tord s l v d a a gena d et puis on nous dit faille donc il ya eu échec au stade eu alors les informations sont là vous entrez dans ce site que je vous ai donné vous recevez ces informations les informations ne sont pas classés c'est que défense on peut les avoir sur l'échec de 7 de ses lancements ou la destruction intentionnelle de ses lancements de cette fusée qui a été détruite en date du 28 février 1963 alors donc la requête a été lancée comme on nous stipule ici dans le document en 21h48 gmt voyez alors la requête a été lancée à 21h48 minutes en temps universel or le fiseau horaire de flagstaff est de moins 7 moins 7 et le temps le temps universel donc moins 7 du temps universel ce qui donne 21h48 moins 7 vous avez 14 et 48 donc voilà précisément à quelle heure il y a eu destruction selon les informations qui sont données ici dans ce document alors donc la requête a été lancée exactement à 14 et 48 heures d'arrizona depuis la base aérienne de van bergen en californie dans le compte dans la comté de santa barbara et le voyage rébarquer déjà là on veut de donner l'information concernant l'origine de ces nuages donc ces nuages était un nuage naturel formé à la suite de l'explosion des nuages et de l'exclusion plutôt d'une fusée missile intentionnellement qui transmet un satellite et puis comme il avait dévié de sa trajectoire et de pouvoir plus être contrôlé il fallait l'armée avait décidé la destruction intentionnelle de ceux de cet engin spatial et c'est ce qui fut fait alors continuons ensemble avec vous puisque nous sommes en train d'introduire pour poser les bases nous avons déjà compris que william bonham attendait dans une vision 5 ou 7 anges et ici nous venons de donner l'origine scientifique en quelques éléments quelques mots il y a beaucoup de liens beaucoup d'autres sources qui peuvent encore expliquer ça et éclairer cela nous pourrons vous donner encore d'autres informations dans les commentaires ou encore si besoin est faire une autre vidéo qui va nous illustrer encore davantage l'origine de ce nuage et comment est-ce qu'il est venu en formation alors prenons un autre élément que nous allons compléter ici c'est le voyage de chasse de william bonham puisque il nous a dit dans les deux commentaires que nous avons lu dans le livre des sauts comme le commentaire dans le film documentaire il nous a dit dans le film documentaire que william bonham était dans une au cours d'une partie des chasses et pendant qu'il chassait avec ses amis voilà sept anges sont venus vers lui et ensuite quand les anges lui ont donné les messages pour aller ouvrir les seaux les anges en remontant ont formé une constellation lumineuse et cette constellation a été photographée le 28 février 1963 alors que les anges répartaient au ciel après avoir parlé à william brana alors il est important que nous parlons de cette partie de chasse bien aimé dans le seigneur aujourd'hui nous avons une émission très très importante où nous allons parler et révéler la vérité sur le mystère de ce nuage qui est utilisé dans le message comme étant la preuve que william brana m était le messager du septième âge de l'église parce que brana m a dit que ces nuages étaient créés par les anges des dieux qui étaient venus visiter et c'est lorsque les anges partaient qu'ils ont créé cette forme de nuage que vous voyez devant vous là nous sommes dans le live magazine aux états unis qui était publié en 1963 et nous allons analyser l'histoire basée sur les évidences et sur les références de william brana m lui-même il ya des éléments qui sont très importants que nous voudrions que vous puissiez retenir avant tout la première phase c'est l'heure à laquelle cet événement s'était passé c'était le soir c'était le soir c'était après 17h30 il n'y avait rien avant 17h30 et la chasse de william brana m qui chassait ce qu'on appelle en anglais les avelines ce sont des petits cochons des cochons de brousse ça s'est fait et le matin c'est à dire brana m et les autres chasseurs partaient à la chasse le matin c'est à dire les avant midi cet événement est passé le 28 février 1963 et le live magazine va prendre la photo voilà comment la photo est et ici nous voulons que vous constatez ils ont donné même les heures c'est à dire on a parlé de ces nuages mystérieux un moment je cherche mon indicateur nous sommes là lorsque vous regardez ici on vous dit c'était à quelle heure à 18 heures 10 c'est ça on écrit 6 10 pm ça veut dire 18 heures 10 c'est le soir voilà l'image qu'ils avaient pris et cette image là est là et là et vous allez voir que le vent quittait gauche pour aller à droite parce que l'image est en train de se diriger vers le côté droite et lorsque vous descendez ici dans une autre position à 18 heures 15 regardez là c'est 18 heures 15 6 15 pm veut dire 18 heures 15 on vous donne l'endroit et on vous montre que l'image commence à se décomposer vers le côté droite c'est à dire les vents qui soufflent vers le côté droite vérifier la première image elle est là et deuxième image ça y est là ça c'est dans les live magazine et c'est ça c'était un grand magazine aux états unis regardez là c'était un jour un journal un journal je disais regardez là c'est l'heure là bas c'est 18h30 regardez un moment je vais vous montrer l'heure à 18h30 on vous montre que le vent a poussé ça complètement ça n'avait plus la forme avec laquelle ça avait commencé c'est devenu avec une forme plate lorsque vous regardez à peu près comme ce que je viens de dessiner là c'est à dire la forme a changé complètement par contre lorsque ça avait commencé ça avait une forme un peu comme ovale à 18h10 à 18h15 le vent qui soufflait ça ne restait pas le même ça a changé de forme et à 18h30 on vous dit que c'était presque déclassé parce que le vent soufflait et du côté de gauche vers côté droite et là nous allons continuer basé sur les informations que les archives de médias nous donnent les informations de journaux et les informations de william brannham lui-même alors comparons ce que william brannham va nous dire à propos de cette image en 1963 au mois de mars le 24 william brannham c'est à dire à peu près un mois juste après cette image qui était apparue william brannham qui est en train de prêcher allons-y dans le nous voulons aller dans le paragraphe paragraphe 269 dans le paragraphe 266 william brannham commence à raconter l'histoire de ces sept anges qui étaient descendus ces jours là il dit vous vous rappelez la constellation de la vision des anges il parle il dit je suis parti pour arizona l'assemblée dit amen et vous vous souvenez il continue à expliquer il va expliquer qu'il n'était pas seul il était avec le frère soft man et brother norman il va dire quand vous descendez ici il dit en dans le paragraphe ça vous pouvez lire lentement à la maison mais ici dans le paragraphe 269 il dit il y avait trois témoins assis ici il ya une semaine un peu plus d'une semaine j'étais dans les montagnes dans les montagnes presque au mexique voilà regardez la location où william brannham dit il était c'était à la frontière de mexique c'est à dire arizona et mexique il ya les montagnes là c'est là où william brannham dit il était allé avec trois avec deux frères il dit les deux frères sont ici et là il commence à raconter qu'est ce qui s'est passé sur cette montagne où il était allé faire la chasse des havelines et la location je veux que vous vous rappelez ce qui est très important c'est l'endroit l'endroit où william brannham dit il était il était à la frontière de mexique ça c'est très important ici c'est là où vous allez découvrir la vérité et le mensonge william brannham dit il était très loin presque au mexique il était avec deux frères et c'est là où cet événement s'est passé là il va commencer à expliquer comment les anges sont descendus toutes toutes les histoires que vous connaissez alors je ne vais pas aller très loin avec en lisant ici parce qu'il ya beaucoup expliqué seulement que vous vous rappelez d'abord ici de l'endroit l'endroit où william brannham dit il était il était à la frontière de mexique ça c'est un et à part le fait qu'il était à la frontière de mexique william brannham dit il ya eu un grand bruit une telle déflagration et puis il dit à cause de cette bruit il croyait que le montagne allait s'écrouler il ya eu une telle bruit qui s'était causé et c'est après cette bruit que brannham va commencer à réaliser la la constellation des anges avant que nous évoluons nous voulons que vous puissiez vous rappeler que cette nuage était apparu le 28 c'était le 28 février ok le 28 février 1963 et william brannham dit qu'il était allé à la chasse c'est pendant qu'il était à la chasse que cet événement était arrivé mais en même temps nous allons vous montrer les preuves tangibles de lois qui gouvernaient la chasse aux états unis en 1963 la chasse des havelines que william brannham était en train de chasser et l'endroit où william brannham s'est rendu pour chasser et nous allons comparer ces deux et aussi le témoignage propre de william brannham si il était allé à la chasse avant d'aller à houston ou si il était allé à la chasse après avoir été à houston parce que brannham dit selon son propre témoignage il était il devait aller à houston d'abord alors voyons voir ce que william brannham nous dit avant d'aller voir les paroles propres de william brannham nous vous présentons ça on appelle ça les regulations on a écrit ici javeliner haveliner hunt regulation c'est à dire les lois pour chasser les havelines que william brannham était en train de chasser c'était un chasseur mais c'est ça qu'il partait chercher ou tuer c'est son c'est une forme de petit cochon c'est où à harrison et voilà on nous dit ici dans la loi américaine pour la chasse et spécialement la chasse des havelines vous n'avez pas le droit de chasser avant le premier mars voilà vous voyez là la chasse s'ouvre le premier mars jusque au 10 mars nous sommes en quelle année en 1963 on vous décrit tout celui qui veut aller à la chasse s'il a la licence militaire ou la licence civile on dit personne ne permis d'aller à la chasse avant la saison des chasses vous serez arrêté et vous serez mis en prison c'était c'est surveillé jusqu'aujourd'hui on vous donne des saisons des chasses et vous n'avez pas le droit de chasser même deux heures avant qu'ils ouvrent on vous arrête et william brannham était un chasseur depuis longtemps il connaît toutes les lois concernant la chasse il avait le permis de chasse il ne pouvait jamais aller chasser avant le premier mars parce que et lui et les gens qui étaient avec lui on allait les arrêter voilà là d'abord c'est la loi des chasses la chasse s'ouvre le premier mars jusqu'au 10 mars c'était pour dix jours seulement et on ferme nous continuons et ici nous voulons voir le témoignage propre de william brannham pour qu'il nous informe si il était allé à la chasse après avoir été à houston ou ou s'il était allé à la chasse avant d'aller à houston alors dans sa prédication prêché à 1963 le 6 c'est à dire en juin le 23 juin c'est tenir à la brèche dans le paragraphe 81 nous sommes là écoute c'est que william brannham nous dit brannham dit là nous sommes à 1963 brannham dit eh ben je ne les savais pas à ce moment là mais le frère saufman et puis s'arrête il dit je sais qu'il est présent je suis très sûr que frère norman nous étions là je devais ça c'est ce qui est très important il dit je devais me rendre à houston pour sauver ce jeune garçon de la chaise électrique ok et puis continuons eux je suis rentré et je suis allé à la chasse voilà ça dit il voulait dire je suis allé à la chasse après avoir être à houston c'est ça qu'il explique là il dit lui et le frère saufman et le frère norman il devait aller à la chasse mais avant d'aller à la chasse il dit je devais me rendre à houston pour sauver ce jeune garçon de la chaise électrique et puis après là il s'est rendu à la chasse avec les deux frères et ces matins là j'étais debout là en train d'enlever les grétrons il explique maintenant là c'est il va expliquer maintenant l'histoire de la chasse comment le bruit s'est procuré les anges sont descendus il y avait la constitution tout ce qu'il racontait voilà c'est qui nous concerne ici d'abord c'est que oui en banane nous confirme ici qu'il devait d'abord se rendre à houston pour faire quoi houston branham dit il devait aller sauver un jeune garçon de la chaise électrique ok je vais clarifier pour ceux qui ne connaissent pas la chaise électrique la chaise électrique c'est la chaise qu'on utilise pour tuer les gens qui ont commis de meurtres branham n'a jamais expliqué à l'église qu'est ce que ce jeune garçon avait fait branham a dit seulement il devait aller sauver un jeune garçon qui devait être tué par la chaise électrique c'est à dire la cour il était condamné à mort mais branham n'a jamais révélé qu'est ce que le garçon l'a avait fait pour qu'il soit condamné à mort branham n'a jamais révélé ça ok nous allons découvrir nous allons vous montrer même l'image de ces garçons et qu'est ce qu'il avait fait d'abord avant ça brandon venait de nous confirmer ici qu'il s'est rendu d'abord à houston pour sauver le petit garçon de la chaise et après houston il est parti à la chasse lui et le frère norman et le frère softman et branham va continuer toujours dans le même paragraphe il va continuer à raconter l'histoire concernant l'explosion il dit a eu explosion c'est ça avait fait un grand bruit vous savez il parle des nuages mystérieux ça avait fait un grand bruit c'était même dans l'article du magazine life il dit vous voyez ces anges distinctes sur le côté droite il dit et voici je il dit là où la photo il parle de la photo a été prise il dit ceci il dit quoi il dit eh ben ces savants essayer de recueillir toutes les informations toutes les informations un moment je m'excuse pour mon image qui bouge un peu toutes les informations possibles au sujet de la photo et des gens qui ont la photo mais ici brandam nous confirme que lorsque cet événement s'était passé il dit je m'étenais juste en dessous de cela c'est à dire en dessous de quoi de la nuée vous comprenez branham dit lorsque la nuée s'est formée cette constellation des anges brandam dit je m'étenais juste en dessous de cela c'est ça qu'il confirme mais n'oubliez pas il nous a confirmé aussi ici qu'il devait d'abord aller où c'est à houston pour sauver un jeune garçon qui devait être tué par la chaise électrique et puis après houston brandam est parti à la chasse et là nous allons prendre encore une deuxième preuve toujours de william brandam qui va nous confirmer nous sommes dans ce message ici de william brandam quelle est cette attraction sur la montagne quelle est cette attraction sur la montagne william brandam a prêché ce message en 1965 au mois de juillet le 25 25 juillet 1965 nous allons voir ce que brandam nous raconte et là nous sommes dans le paragraphe 134 voilà ici paragraphe 134 dans les paragraphes 134 william brandam va nous raconter l'histoire qui s'était passé pour créer la pour provoquer les anges c'est à dire cet nuage qui s'était passé mais brandam avant de parler de des anges qui étaient descendus il dit ceci il dit je devais aller à la chasse avec un ami comprenez c'est à dire le premier plan plan c'était d'aller à la chasse je ne savais pas ce qui allait arriver brandam qui parle il devait aller à la chasse c'était ça le premier plan on écrit ici plan numéro un on a un cercle c'était d'aller à la chasse mais juste avant d'aller à la chasse qu'est ce qui s'est passé regardez ce que william brandam nous raconte il dit et quelqu'un m'a appelé c'est lui qui m'avait critiqué ah bon ça dit une personne qu'il avait déjà critiqué dans le passé critiquer pour dire quoi nous avons les détails c'est la personne qui avait accusé brandam il disait brandam c'est un faux prophète brandam hypnotise le jean c'est à dire dieu n'est pas avec lui travail avec la magie qui était cette personne là c'était james hires et théodore kipperman c'était les les photographes qui avaient pris la photo de william brandam en 1950 dans la salle de colosseum hall houston ces gens là ils avaient accusé brandam partout pour dire que brandam est un faux prophète c'était un hypnotiseur c'est à dire il utilise les pouvoir mystique parce qu'il guérissait les gens et puis après les gens retourner dans les situations critiques maintenant brandam nous raconte ici il dit qu'il devait aller à la chasse avec un ami et quelqu'un l'a appelé qui est celui qui l'a appelé il dit c'est celui qui m'avait critiqué regardez maintenant c'est qu'il dit il m'avait critiqué sur quoi il dit c'est lui qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du seigneur vous comprenez au sujet de la photo c'est qui c'était déodore kipperman et james hires ces deux là travailler ensemble il dit la personne qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du seigneur il m'a appelé juste avant d'aller à la chasse ok qu'est ce qui s'est passé c'est lui qui avait prise celui qui l'avait prise c'est à dire il avait pris la photo vous comprenez la personne qui avait pris la photo de l'ange du seigneur selon brandam avait critiqué brandam cette même personne n'était jamais convaincu que c'était l'ange du seigneur parce que le photographe savait ce qui se passait il était au courant de tout brandam dit j'ai dû aller à houston voilà voilà là où il ya les secrets ici c'est à dire avant d'aller à la chasse il devait aller à la chasse avec un ami mais quelqu'un l'a appelé il nous signale ici qui est la personne qui l'avait appelé il dit c'est la personne qui m'avait critiqué au sujet de la photo qu'on disait la photo de l'ange du seigneur et il dit c'est cette même personne là qui avait prise la photo alors ce qui sont intelligents ici déjà vous devez comprendre que la personne même qui avait pris la photo que brandam dit c'est l'ange du seigneur le photographe même vous dit que c'est faux ce n'est pas l'ange du seigneur le photographe avait publié brandam partout pour dire c'était faux ce n'était pas l'ange du seigneur et brandam pratiquait la magie c'est ça que le photographe tous les deux photographes ils avaient dit ça nous allons vous donner les preuves même dans le journal nous allons vous montrer soyez calme brandam dit j'ai dû aller à houston il a dû aller maintenant à houston il a laissé d'abord l'histoire de la chasse il a mis à côté il est parti vite à houston parce que la personne qui l'avait critiqué le photographe qui avait prise la photo de la colonne de feu a appelé brandam et brandam dit j'ai dû aller à houston pour faire quoi il dit pour son fils vous voyez là c'est écrit pour son fils qu'est ce qui s'est passé avec le fils du photographe regarde ce qu'on a écrit car on l'a mené dans le quartier des condamnés à mort vous comprenez on l'a mené dans les quartiers des condamnés à mort c'est à dire on devait le tuer il allait être exécuté quelques jours plus tard voilà il m'a rencontré là-bas c'est à dire à houston il m'a entouré de quoi de ses bras qui m'a entouré de ses bras c'est à dire james hires le photographe qui travaillait avec théodore kipman il a vu brandam venir à houston et il a mis ses bras à côté de brandam il a embrassé brandam pour lui remercier c'est à dire brandam n'est pas allé à la chasse il a laissé d'abord l'histoire de la chasse il s'est rendu vite à houston à la cour parce que le fils de james hires devait être exécuté et ici il dit l'homme l'a dit pensez donc l'homme même que j'avais critiqué vient sauver mon fils unique vous comprenez c'est à dire ici vous avez l'image claire que brandam brandam était allé à la chasse après son voyage de houston et lorsque brandam était allé à houston à part le fait qu'il a intervenu dans la cour pour sauver le fils unique qui devait être tué il était condamné à mort brandam ne vous dit pas pourquoi il était condamné à mort il vous dit c'est moi qu'il est parti de sauver mais nous nous allons vous dire pourquoi il était condamné à mort nous allons vous donner son image et son nom brandam dit l'organisation humanitaire m'a donné ce qu'ils appellent un oscar ou le nom que vous donnez à ça pour avoir sauvé une vie d'abord l'histoire de oscar là c'est faux on n'avait pas donné un oscar c'est le mensonge nous allons vous montrer la vérité soyez calme mais retenez que brandam devait aller à la chasse il n'est pas allé parce qu'il y a eu une émergence voilà là-bas l'émergence brandam explique l'émergence il devait aller vite vite à houston et puis après l'événement de houston brandam continue maintenant ici dans le paragraphe 15 vous voyez le paragraphe 135 plutôt je disais dans le paragraphe 135 brandam dit ensuite c'est à dire il continue maintenant lorsque nous sommes rentrés de houston ensuite nous sommes partis je suis monté sur la montagne pour chasser voilà comprenez ça dit il est allé à la chasse après avoir été à houston mais non quelle date brandam devait se rendre à houston pour aller sauver le fils de james hires qui devait être tué parce qu'il était condamné à mort quel le jour où cet enfant était arrêté et quel le jour où il devait être exécuté tué et quand est ce que brandam est revenu de houston pourquoi ces questions là est très importante parce que c'est sur base de cette question là que vous allez découvrir le mensonge et la vérité parce qu'en 1963 la loi concernant la chasse nous vous rappelons vite vite on ne vous permet pas de chasser avant le premier mars c'est à dire si brandam était allé à houston et brandam dit que après houston il est allé à la chasse et c'est pendant qu'il était à la chasse que il ya eu cette nuage et la constellation des anges qui sont descendus or le 28 février c'est le jour où l'image était apparu le 28 février or selon la loi de la chasse aux états unis tous ceux qui faisaient la chasse aux sangliers n'avaient pas le droit l'autorisation de chasser avant le premier mars on va vous arrêter il ya des soldats qui font la patrouille là bas vous n'allez pas mettre votre nez là bas même le 20 le 28 février à 21 heures vous n'avez pas vous devez attendre le premier mars pour commencer à chasser et vous devez avoir une licence qui vous permet de faire la chasse ou sinon on vous arrête et vous faites la prison c'est à dire brandam si il dit il était à la chasse lorsque la nuée est apparu c'est le mensonge parce que la nuée est apparu le 28 février 1963 et ça a été publié dans le live magazine c'est apparu le 28 février 1963 et le c'est apparu pas le matin pas les après-midi mais le soir à 18h10 nous vous avons montré les images 18h10 18h15 18h30 et puis ça a disparu ça n'avait pas pris beaucoup de temps or brandam dit que lui il était à la chasse le matin et cet événement s'est passé pendant qu'il était à la chasse mais quand brandam racontait ça il ne savait pas que les gens un jour vont aller vérifier le jour où ça s'était passé l'endroit où ça s'était passé et le voyage itinéraire de william brandam et les gens auront l'accès aux permis et recommandations les lois qui gouvernaient la chasse aux unis la chasse de sangliers vous n'avez pas le droit de chasser avant le premier mars il ya déjà une grande confusion un grand mensonge ici parce que si brandam dit il était allé chasser le 28 février c'est le mensonge il devait être arrêté et si brandam était allé à la chasse après son voyage de houston c'est à dire ça devait être après le 5 mars le 5 mars pourquoi nous disions les 5 mars parce que quand il est parti à houston brandam va prêcher à houston le 4 mars 1963 le 4 mars brandam avait prêché le 4 mars à houston une prédication intitulé l'absolu et william brandam a dit il devait aller vite vite à houston avant d'aller à la chasse pour aller sauver le fils de l'homme qu'il avait critiqué c'est à dire l'homme qui avait pris la photo ici le photographe même le photographe même qui avait pris cette photo ici que vous voyez de la colonne de feu c'était deux photographes tous les deux photographes ils ont critiqué brandam sérieusement quand ils ont entendu brandam déclarer que c'était la colonne de feu ils ont interdit même à brandam de publier la photo c'est dans le journal brandam n'avait pas le droit de publier cette photo c'est à la fin de 1900 50 au mois de décembre que brandam va réclamer encore le droit pour pouvoir publier les photographes refusés il disait brandam c'est un menteur il est en train de mentir ce n'est pas la colonne de feu ils ont critiqué et voilà il s'est fait que le photographe a eu un problème son enfant était arrêté était condamné à mort alors le même photographe qui avait déjà fait un deal avec brandam en 1950 pour lui donner l'autorisation après on ne sait pas ce qu'on l'avait donné pour lui donner l'autorisation d'utiliser la photo le photographe va appeler mena brandam pour qu'il vient aussi l'assister parce que lui il avait déjà assisté brandam avant pour défendre pour libérer la photo et permettre à brandam de dire tout ce qu'il pouvait dire de la photo parce que le photographe selon lui il savait que c'était c'était les ampoules de la salle quand vous voyez là la forme de la poube le photographe était au courant c'est pourquoi il critiquait brandam mais comme brandam voulait dire que c'était la colonne de feu c'est pour ça que le photographe les critiquer et l'accusé aussi de dire qu'il était en train d'hypnotiser les gens c'est à dire si vous êtes souple vous allez comprendre qui a offert une relation il ya une relation entre cette photo cette photo ici que le message utilise et la première photo que james iris avait pris et théodore keepement ils ont le même lien et ce lien là c'est soutenu par william brandam lui-même allez voir ce qui se passe avant que nous continuons william brandam lorsqu'on l'a demandé où est-ce qu'il était lorsque le nuage était apparu brandam dit il était exactement en dessous du nuage et ils étaient sur la montagne qu'on appelle rathal snake messa c'est cette montagne ici et les gens du message vont appeler cet endroit sunset mountain pour dire c'est là où le prophète avait fait l'expérimentation avec les anges et puis brandam va changer encore lorsqu'il va se rendre compte que l'endroit qu'il avait donné pour dit c'est là où il était quand la la le nuage était apparu c'était complètement le contraire de l'endroit où l'image était apparu selon les scientifiques et le live magazine parce que c'était à 320 kilomètres de l'endroit où le nuage réel était donc c'était le mensonge il devait se corriger pour changer encore de nom de l'endroit où il s'était c'est pour ça que brandam vous le retrouvez en train de dire dans un message où il était à rathal snake dans un autre il dit où il était après scott il va maintenant commencer à changer pour copier ce que life magazine disait évoluons vous avez même des fidèles du message qui part en pèlerinage sur cette montagne de rathal snake qu'ils appellent sunset mountain croyant que c'est là où le nuage des anges était descendu parce que c'est ça que brandam avait dit la première fois et jusqu'aujourd'hui ils s'y rendent dans cet endroit là parce que c'est un endroit spirituel or en réalité ils n'ont pas vérifié même le message de brandam lui-même il a changé après dans d'autres prédications parce que il a découvert que cet endroit là était très loin de l'endroit où le nuage était apparu vous avez vu au début du message nous vous avions montré brandam qui a dit dans un autre endroit qu'il était à la frontière de texas lorsque ça s'était passé c'est à dire c'est le mensonge il commença à changer des endroits pour pouvoir essayer de mélanger le mensonge avec la vérité lorsque on va publier cette image dans le life magazine ils vont dire voilà l'image était exactement à 18h10 au dessus des prescotes c'est là où l'image était apparue pour la première fois et william brandam aura l'opportunité de lire ce livre au mois de mai or avant le mois de mai brandam disait qu'il était à la frontière de mexique lorsque cela était arrivé n'oubliez pas c'était le 28 février le 28 février brandam n'avait pas le droit d'échasser et brandam donnait une autre location un autre endroit de là où il était pendant que l'image était apparue mais lorsque le life magazine va publier avec les scientifiques pour dire où exactement cette image était apparue c'était à prescote william brandam va changer dans son message après pour dire oh non il était à prescote 320 kilomètres des différences de premier endroit où brandam avait dit il était allé à la chasse pourquoi si c'était la vérité brandam ne devait pas changer deux endroits du jour au lendemain juste pour essayer de convaincre les gens que cette image était spirituellement connecté avec ses anges aujourd'hui il ya beaucoup des pasteurs brandamistes qui ont déjà réalisé que william brandam avait menti william brandam n'était pas là lorsque cette image était arrivée c'est une ce nuage beaucoup de pasteurs lorsqu'ils ont suivi ces documentaires et d'autres documentaires ils ont déjà compris que brandam avait menti il n'était pas il n'était pas à tous connes ce jour-là il était au texas il était à houston et regardez l'endroit où brandam avait dit la distance avec la frontière de mexique vous êtes là dans la frontière de mexique sunset mountain où les brandamistes part en mémoire de l'endroit où soit disant c'est là où il y avait ce nuage qui était apparu et regardez la distance avec l'autre côté c'était une distance de 320 kilomètres qu'on vous donne c'est le mensonge absolument le mensonge et après brandam va commencer à changer dans ses prédications pour donner ce nom-là après avoir lu ça dans le magazine mais avant ils donnaient un autre nom qui le contredisait à 100% et même lorsque vous regardez la distance en voiture c'était une très grande distance c'est une distance des cinq heures de voyage par voiture alors c'est pratiquement impossible et selon les images que live magazine avait publié vous voyez ce n'est pas une pyramide brandam dit les anges montés en forme de pyramide il y avait un ange qui était au milieu et les autres étaient à côté ça c'est parce qu'ils montaient en forme de pyramide maintenant regardez ce que je vous ai montré nous sommes à 18 heures 10 brandam ne devait pas être à la chasse à 7 heures à 7 heures 18 heures 10 c'est l'heure que c'était apparu et regardez le vent qui souffle cette image à 18h15 regardez comment l'image est en train de se perdre à cause du vent pour aller du côté de votre droite à cause de du vent pas en forme de pyramide il n'y a pas une pyramide là et regardez à 18h30 on vous montre l'heure en bas 18h30 regardez ce n'est plus même une forme de cercle c'est devenu le vent qui déclasse ça ça est en train de pousser de l'autre côté le vent est en train et après 18h30 ça avait disparu à cause du vent alors qui est le petit garçon que William Branham était allé sauver à Houston parce qu'il devait être exécuté il devait être tué parce qu'il était condamné à mort William Branham n'a jamais dit à l'église pourquoi est-ce que ce petit garçon était condamné à mort et quand il disait ce petit garçon quel âge il avait qu'est-ce que ce petit garçon avait fait pour qu'il soit condamné à mort voilà là nous vous présentons l'image de ces deux messieurs tous les deux que vous voyez ces deux messieurs celle-ci s'appelait Leslie Douglas et l'autre s'appelait Caroline Lima ces deux ici que vous voyez c'était des prostituées c'était des hommes et c'était des homosexuels qui s'est prostitué je répète encore ces deux messieurs que vous voyez ils étaient des hommes ils étaient des prostituées c'était ça leur travail ils s'est prostitué et celui-ci était ami avec Leslie Douglas qui était aussi homosexuel leur travail c'était la prostitution là c'est leur photo vous voyez encore les deux là c'est leur photo ils sont là et c'est dans le journal c'était dans le journal c'était un grand événement aux États-Unis nous sommes dans le journal en 1963 on vous donne le nom de l'un il s'appelait Leslie Douglas Ashley et l'autre s'appelait Caroline Anne Lima on vous dit ils sont très inquiétants à propos de charge c'est-à-dire ils sont condamnés à Houston ils sont condamnés pourquoi les deux là qui étaient des homosexuels ils sont condamnés pourquoi nous allons vous dire pourquoi est-ce qu'ils devaient être tués pourquoi est-ce qu'ils étaient condamnés à mort mais avant là nous venons d'abord vous montrer quels jours on les avait on les avait disons pardonnés mais sous aussi quelle loi regarde ici on vous dit Caroline Lima elle est là il est là je devrais dire parce que c'était un homme c'était deux hommes mais des homosexuels ils étaient aussi transsexuels Caroline Lima et on vous dit Wesley Douglas Ashley il dit just four hours and ten minutes before they were to die for sex slaying they stay give their pair at least two more weeks of life strengthening il parle ici je vais vous expliquer ce qu'il a dit il dit le monsieur ici qu'on appelait Caroline Lima et Leslie Douglas Douglas là vous vous rappelez c'est Douglas Studio qui avait pris la photo de William Branham en 1950 la photo que vous voyez de la colonne de feu c'est le studio qu'on appelait Douglas Studio Douglas Studio était dirigé par deux personnes il y avait Theodore Kipperman et James Hyrus tous les deux travaillaient ensemble maintenant Leslie Douglas était le fils de James Hyrus qui était l'ami intime de Theodore Kipperman les deux qui avaient pris la photo de William Branham en 1950 les deux qui ont critiqué William Branham pour dire qu'il était quelqu'un qui utilisait la magie les photographes là qui avaient rejeté William Branham alors Leslie Douglas Ashley était fils de James Hyrus qui travaillait avec Theodore Kipperman et ici on vous dit lorsque la cour avait pardonné Ashley Douglas on l'a pardonné sur quoi regarde on dit il a tonnerie Clyde Wood time argued that the evidence of insanity the evidence of insanity was suppressed in the trial and at the sanity hearing of the 25 year old Ashley Douglas ok il explique ici il dit on l'avait pardonné parce que quelqu'un avait plaidé pour dire que il est insane ça veut dire il est comme un débile il est un quelqu'un comme un idiot c'est pas quelqu'un qui fonctionne normalement c'est quelqu'un qui a des problèmes des têtes c'est un malade mental pardonne-lui ne le tuez pas parce que il a un problème avec sa tête et ici vous voyez dans le journal on vous décrit déjà que lorsqu'on l'a laissé il s'appelait Leslie Douglas call himself a biblical prophet Elijah vous comprenez c'est à dire cet enfant de James Hyrus il avait compris comment William Branham était devenu Elijah the prophet et l'histoire de la colonne de feu sur la photo que son papa James Hyrus avait fait son père l'avait expliqué comment William Branham est devenu populaire avec cette photo lorsque ce garçon sera libéré de la prison il a commencé à s'appeler aussi le prophète il disait aux gens aussi qu'il était le prophète Élie de la Bible tout d'abord il est très très important que vous compreniez une chose Leslie Ashley Douglas et Caroline Lima ils étaient arrêtés à Houston et lorsqu'ils étaient arrêtés qu'est-ce qui se passe le 14 janvier regardez là 14 janvier à Houston c'était le jour où ils étaient condamnés à mort vous comprenez 14 janvier souvenez-vous très bien de cette date là c'est très important les 14 janvier 1963 les deux là on dit condemned killers ce sont des gens qui ont tué qui est-ce qu'ils ont tué ils ont tué un homme d'affaires c'est-à-dire quelqu'un qui vendait les maisons cette personne les avait pris comme eux c'était des prostituées tous les deux ils les avaient pris pour aller faire ce qu'on appelle l'orgie c'est-à-dire la fête de sexe pendant le week-end c'est-à-dire cet homme-là était aussi peut-être homosexuel et comme il était riche ces deux ici Caroline Lima et Leslie Douglas Ashley ils ont tué ce monsieur là qui les avait pris comme des prostituées il les a amenés dans son bureau pendant tout un week-end il a passé les temps avec eux et les deux ici vont le tuer ils vont brûler le monsieur ils vont brûler son corps et essayer d'effacer les traces de leur acte mais ils étaient rétracés et arrêtés alors le 14 janvier vous voyez la date 14 janvier ils vont être arrêtés et c'était passé partout c'était passé dans les informations c'était passé partout dans les journaux ils étaient condamnés le 14 janvier et lorsqu'on les a condamnés le 14 janvier la date la date où on devait les les tuer les exécuter c'était le 28 février 28 février souvenez-vous de cette date 28 février c'est-à-dire c'est-à-dire à peu près un mois après c'est-à-dire ils sont ils ont été condamnés le 14 le 14 janvier et le 28 février c'est le jour où on devait les exécuter les tuer avec la chaise électrique maintenant à quel moment est-ce qu'ils étaient pardonnés nous allons voir parce que tout était dans les informations souvenez-vous de ceci ils étaient arrêtés le 14 janvier condamnés plutôt ils étaient condamnés le 14 janvier condamnés à mort et on avait fixé la date du 28 février 1963 pour les exécutionner et qu'est-ce qui s'est passé 28 février pour leur exécution et rappelez-vous le 28 février ça vous rappelle aussi quoi cette date-là le 28 février qu'est-ce qui s'est passé le 28 février si vous vous rappelez 28 février c'est le jour où ce nuage mystérieux était apparu poussé à Flagstaff en Arizona à 18h10 le soir où William Branham ne pouvait pas aller à la chasse le soir à 18h10 et le 28 février c'était le jour de l'exécution de l'enfant de James Hyrus qui était ami avec Theodore Kipment le propriété de Douglas Studio vous me suivez et là à cause du temps nous n'allons pas tout lire mais je vous lis juste ce qui est plus important on vous parle de Ashley son nom est là et puis son copain qui était Lima les déprostituées on vous dit ils sont condamnés ils sont condamnés à mort de Saint-Esteve pourquoi ils sont condamnés parce que ils avaient égorgé M. Tom who was ok ils avaient égorgé M. Tom ils l'ont tué ils l'ont tué ils l'ont tué où dans son bureau et puis ils ont brûlé ils ont brûlé son corps et ils ont jeté son corps vous comprenez on explique là c'est ça les offenses les crimes qu'ils avaient fait vous comprenez on vous dit là c'était des c'est à dire Ashley elle devenait femme et elle devenait homme pour vous dire qu'elle était prostituée elle sortait avec les hommes et les femmes donc il n'y avait pas de de barrière c'était des homosexuels des prostituées ils avaient tué M. Tom qui était un businessman il était tué il les avait invités pour la fête d'orgie et dans son bureau après ils l'ont tué ils ont brûlé son corps ils étaient arrêtés les condamnés le ils étaient condamnés le 14 janvier 1963 il devait être exécuté regardez la date là le 28 février regardez la date que j'encercle là le 28 février c'était la date pour leur exécution et nous avions vu là c'est à dire leur exécution c'était pour le 28 et quel jour ils étaient pardonnés on a dit ils ont pu et esquiver l'exécution à 10 heures de leur exécution c'est à dire la cour et les gens qui ont supplié qui ont pleuré pour qu'on ne puisse pas les exécuter ils s'étaient présentés à la cour ce jour là le matin le 28 février leur exécution c'était le soir et à 10 heures de leur exécution on va les pardonner parce que selon la cour l'autre qu'on appelait Leslie Douglas Ashley la cour va déclarer qu'elle est un débile mental elle a un problème mental selon on ne sait pas ce que William Branham était allé dire vrai ou faux mais ce qui est vrai que depuis Houston jusqu'à Tuscon le voyage c'est un voyage de 14h50 c'est-à-dire 16h du temps 16h36 normalement c'est 16h du temps de voyage et là imaginez-vous si William Branham avait quitté Tuscon pour aller à Houston où le fils de James Hyrus devait être exécuté le 28 et après il a prêché toujours à Houston le 4 4 jours après il a prêché à Houston et Branham lui-même il confirme que c'est après Houston qu'il est parti à la chasse or comme nous avions nous avions démontré Branham ne pouvait pas aller chasser dans cet endroit le 28 février il allait être arrêté et amené en prison et il sait il n'allait jamais faire ça et le nuage était apparu le 28 février vous me suivez le nuage était apparu le 28 le 28 février c'est le jour où le nuage était apparu le 28 février 28 voilà on écrit 28 là et quand Branham a entendu parler du nuage avant qu'il puisse savoir l'endroit exact où le nuage était Branham a dit ce jour-là il était allé à la chasse à la côte de Mexique là en bas il dit c'est là où il était c'est là où le nuage était apparu mais je crois après quand il s'est rendu compte que non c'était trop loin de l'endroit où le nuage était apparu c'était à 320 km c'est-à-dire tout le monde va découvrir que c'est les mensonges Branham va changer des endroits il va dire maintenant il était l'endroit où les Life Magazine disaient un autre mensonge deuxième mensonge la loi sur la chasse vous n'avez pas le droit de chasser avant le 1er mars c'est-à-dire la chasse s'ouvrait le 1er mars jusqu'au 10 mars or le 28 février William Branham était allé à la cour pour plaider pour ce garçon à Houston qu'on devait tuer imaginez-vous même si Branham avait terminé de plaider à la cour à 9h30 du matin le temps qu'il entre dans sa voiture et qu'il roule et qu'il roule quelle heure Branham allait arriver à Flagstaff pour commencer à faire la chasse le voyage ça prenait à peu près 16h du temps vous voyez là ça vous dit 16h du temps c'est le mensonge Branham ne pouvait pas être le même jour et à Houston et à Arizona c'est le mensonge impossible je dis impossible de quitter ici Houston vite pour aller courir et retourner à la chasse avec un voyage de 16h36 et puis même si vous dites il était allé en avion c'était faux parce qu'il ne pouvait pas faire la chasse là il allait être arrêté immédiatement il y a les militaires il y a la loi de la chasse on allait l'arrêter immédiatement et troisièmement Branham était resté à Houston jusqu'au 5 mars le 5 parce que le 4 mars il a prêché à Houston un message intitulé l'absolu c'est après ce message que Branham est parti à la chasse et même quand William Branham raconte pour dire oh il était allé aider un enfant qui devait être tué il a plaidé et l'enfant était pardonné il n'a jamais dit qui était cet enfant et quel travail cet enfant faisait et ce n'était pas un enfant c'était un adulte il avait 25 ans et l'autre Caroline Lima elle avait elle avait 20 ans et on vous dit si c'était des prostituées il s'est prostitué Ashley Ashley Douglas elle avait 25 ans on dit elle était elle s'habillait comme une femme et elle changeait de femme en homme dépendamment du client qu'elle avait c'était des prostituées et on vous dit ils étaient arrêtés parce qu'ils avaient égorgé ils avaient égorgé qui on vous dit même la personne qu'ils avaient égorgé c'est un vendeur de maison son nom est là c'est ça c'est le monsieur qu'ils avaient égorgé monsieur Fred en 1960 dans 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 une fête des sexes où c'était on a dit c'était dans le bureau de ce monsieur et après dans le journal on vous dit même ils avaient brûlé le corps de cet homme là et ils ont essayé d'effacer leur trace mais Branham ne vous a jamais dit tout ça c'était une prostituée et un homosexuel qui est William Branham était allé chercher à défendre à la cour pour quelles raisons mais vous devez comprendre parce que il s'agissait de l'enfant de la personne qui avait déjà marqué un but de très grande valeur pour William Branham en 1950 c'était lui James Harris et Theodore Keepment qui ont fabriqué la colonne de feu sur William Branham en 1950 c'est pourquoi Branham s'était senti obligé de rouler aussi pendant 16 heures du temps pour aller soutenir James Harris parce que c'était comme une forme de dette morale donc c'était là l'homosexuel vous voyez on écrit ici ils sont là c'était eux les prostitués que William Branham étaient allés plaider c'était des homosexuels c'était des prostitués c'était ça le travail qu'ils faisaient regardez lorsqu'ils étaient arrêtés ils sont là ils sont là et il est là en prison il est là voilà donc c'était un homme en même temps il était une femme et c'était le travail qu'ils faisaient et William Branham avant même d'aller plaider pour lui Branham connaissait parce que son père l'avait expliqué le papa de voilà et c'est le monsieur qu'on avait tué c'est le monsieur qui a été tué par les deux prostituées vous voyez son nom là-bas là on vous écrit regardez ce qu'on a écrit là on vous dit son nom c'était Fred Thun the man Leslie and Caroline shot and burned vous voyez c'est-à-dire c'était l'homme que les deux prostituées avaient tué et ici on vous montre l'avenue sur laquelle ils habitaient là où les événements s'étaient passés donc c'est c'est triste et elle est là Leslie le monsieur en question en 1995 elle fait toujours elle est toujours homme-femme elle est toujours homosexuelle vous voyez son habillement elle est là c'est en 1992 regardez là 1992 Leslie est là et elle continue toujours dans son identité en tant que homosexuelle et elle est là voilà c'est le petit garçon que William Branham était allé sauver aujourd'hui elle est dans le gouvernement américain elle travaille et elle a gardé toujours sa nature de femme mais c'est un homme voilà c'est elle que William Branham était allé sauver plaider pour ce jour-là la courbe on dit elle n'était pas normale elle avait un problème ne venez pas nous dire que Frère Branham a dit et entre temps nous ne trouvons pas cela dans la Bible c'est grave parce que si vous nous racontez des choses que la Bible ne dit pas et vous le mettez sur le compte de Frère Branham vous faites de Frère Branham un faux prophète parce qu'un prophète de Dieu doit nous dire ce que Dieu a dit et si ce qu'il dit sort de la parole ce n'est plus Dieu qui parle c'est lui-même vous comprenez c'est le diable qui parle et si ce qu'il dit sort de la parole ce n'est plus Dieu qui parle c'est lui-même vous comprenez c'est le diable qui parle c'est lui-même vous comprenez c'est le diable qui parle c'est le diable qui parle c'est le diable qui parle ici nous sommes à la fin abonnez-vous commentez et mettez le pouce bleu pour soutenir la vidéo et Dieu vous bénira merci